Cette semaine à connecter sur Bécomo, dossier de la tordeuse du bourgeon de l'Épinette, visite du ministre Laurent Lessard. Fin de saison douloureuse pour le Drakkar et cinquantième anniversaire du club de judo Bécomo. Dans le cadre de sa tournée des régions intitulée « Faire plus », le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs était de passage à Bécomo le 24 avril. Le ministre Laurent Lessard est venu expliquer ce que le dernier budget du gouvernement contient comme mesure destinée à la forêt. Nécessairement, quand on vient sur la Côte-Nord, on ne peut pas passer à travers ce qui nous a amenés à travailler plus fort, plus vite et mieux, c'est-à-dire la tordeuse du bourgeon de l'Épinette. Dans le dossier de l'épidémie de la tordeuse du bourgeon de l'Épinette, le comité technique s'est rencontré une dizaine de fois depuis l'automne. Le ministère et les trois principales entreprises forestières de la région, Boissaco, Résolu et Arbec, ont pu établir le taux de mortalité des arbres. Des mesures ont déjà été mises en place. Il y avait une mesure à taux fixe, tarification fixe. Quand il y a de la maladie, une pièce et soixante, exemple, ça fait la job, je dois le récolter, ça rentre dans les coffres. Ils nous ont dit, peux-tu mettre aussi une tarification variable en compte du degré de maladie? S'il est plus magané, il faut que tu m'en donnes plus. Donc, on a mis cette grille-là en place qui donne de la flexibilité. Après ça, ils nous ont demandé, on peut-tu être plus performant? Ici, il y a du sapin, personne ne veut le sapin. Puis la formule avec des essences comme du sapin qui est long à faire sécher, la qualité souvent, il se carie. Alors, on dit, on peut-tu le mettre en copeau en forêt? Donc, on a dit, on est d'accord, on va faire en plus une expérimentation si ce copeau-là donne une bonne recette pour donner de l'ouvrage à l'usine pour faire du maillot papier. Une des demandes des industriels était de fixer les tarifs en fonction de la valeur des copeaux avant leur entrée dans l'usine. Alors, j'annonce aujourd'hui que je donne 50 000 $ ici au Centre d'expertise boréale, c'est ça? Donc, il va nous faire faire une étude sur la faisabilité de capables de quantifier la valeur du copeau à l'usine. Puis, ils seront tarifés en fonction de ça. Donc, j'annonce qu'il y aura rétroactivité à l'année 14-15 pour les mesures qu'on a mises en place. Le point de vue de l'industrie diffère. Après l'envoi d'une lettre au ministre au début avril, Boissaco, Arbec et Résolu sont unanimes. Les mécanismes mis en place sont encore insuffisants. Selon ces compagnies, l'entente est convenue seulement sur les grands principes. Il est un peu surprenant de voir que le ministre possède à une annonce comme ça un vendredi, qui est censé soutenir l'industrie forestière, mais que du même souffle, il n'y a personne de l'industrie forestière qui est présente. Alors, ça en envoie un drôle de message. Dans un contexte où, en plus, le bois ou le prix du bois sur les marchés aux États-Unis s'effronte, vous conviendrez avec moi que dans ce contexte, si rien n'est fait rapidement, malheureusement, c'est l'ensemble de l'industrie forestière de la Côte-Nord qui, en quelque sorte, est fragilisé. Du côté des élus, les réactions étaient plutôt positives à la suite du passage du ministre. Parce qu'on a un autre joueur sur la patinoire qui s'en vient, qui est Ferro-Québec, qui était Ferro-Atlantica, qui va avoir besoin, lui aussi, de cette fibre-là. On est capable de travailler ensemble, les trois grandes industries. Puis c'est pour ça qu'on en a fait, d'ailleurs, un enjeu régional. Tu ne peux pas toucher juste à la haute Côte-Nord sans toucher à ce qui est le poumon de la Côte-Nord au niveau de la filière bois, qui est la papatière. Alors, je pense que tout le monde joue sur la même patinoire. Le monde se sont entendus au moment où on se parle. Il est à souhaiter qu'on continue à se parler parce que ce n'est pas une fin en soi. Mais bref, on se parle. Puis je pense que le monde était satisfait de la rencontre qu'on a eue ce matin. Je pense que tout le monde a progressé beaucoup dans la connaissance de la forêt. On en est… les compagnies avec le ministère se sont entendues sur des grands principes. Je pense que ça, c'est reconnu. C'est le montant d'argent rattaché à ça qui fait défaut. Ce qui est peut-être nouveau aussi, c'est, j'espère en tout cas, c'est de permettre aux industriels de pouvoir couper le bois près de la tordeuse d'épinette avant que la tordeuse le mange. C'est ça aussi l'autre défi. Quand on a une talle de tordeuse où c'est fini, c'est-à-dire où le bois est fini, puis qu'à côté, on le sait qu'il va être attaqué, c'est peut-être de permettre d'aller couper ce bois-là qui va se perdre de toute façon. Selon le ministre, ces mesures feront diminuer le coût de la fibre et améliorer le panier de produits. Ainsi, Résolu pourra continuer ses opérations et améliorer ses performances. Il lance un message clair à la papetière afin qu'elle diversifie ses produits. C'est pour ça qu'on dit aussi à l'entreprise Résolu, parfait, continuez d'investir, à rénover, à améliorer vos machines, vos procédés, etc. Mais aussi regarder d'autres alternatives de fonctionnement. Parce que les machines, ce qui est intéressant, moi j'étais chez Cascades, c'est une ancienne machine à papier qu'on convertit pour faire du carton. Donc, c'est bâti ces machines-là pour être transformables. Il faut être capable maintenant de stimuler aussi l'entreprise d'aller vers ce secteur-là. J'ai fait part au gouvernement, pas plus tard que la semaine passée, de façon très formelle, mais ça fait déjà plusieurs mois que je le répète, pour faire des investissements structurants au Québec. Nous avons besoin de trois conditions minimums. À savoir, ça prend de la certitude, ça prend de la transparence et ça prend de la longévité. Malheureusement, actuellement au Québec, dans le contexte actuel, nous n'avons pas ces conditions-là pour être capables de justifier des investissements de plusieurs centaines de millions de dollars. La fin de saison a été douloureuse pour le Drakkar de Bécomo, même si selon plusieurs, les attentes étaient moindres cette année avec le départ de plusieurs pliés de l'équipe. Dans les séries, le Drakkar a d'abord éliminé St-John's en cinq matchs, mais les Bécomois, comme l'an dernier, ont trébuché contre Val d'Or. Les Foreurs ont remonté leur retard de 3-0 en quart de finale en remportant les quatre derniers matchs d'affilée. Un coup dur pour le nouvel entraîneur du Drakkar et, ironiquement, ex-entraîneur adjoint des Foreurs, Marco Pietroniro. Pour moi, en termes d'entraîneur, il faut trouver des solutions et ça n'a pas été le cas, donc c'est très décevant d'avoir perdu. Pour espérer qu'on gagne, tout le monde est allé et tout le monde croyait qu'on n'était pas gagné. La seule chose, c'est que dans un match 7, il y a des choses incroyables qui surviennent et des fois, c'est dur de contrôler ça. Pour ce qui est de l'an dernier, pour moi, c'est du passé et aujourd'hui, je suis un Drakkar. À notre avis, si on avait été un alignement complet dans les séries éliminatoires, on aurait été en mesure de pouvoir continuer assez aisément de jouer, sauf qu'après le match 3, peut-être plus le match 4, on a eu des éléments clés qui ont été gravement atteints. On avait des gars malades aussi. Puis on a eu une fracture boutette, c'est fracturé l'avant-bras, un match. Donc c'est quand même quatre morceaux qui sont importants pour l'équipe. Les partisans demeurent malgré tout solidaires envers leur équipe. Même son de cloche pour le fan club du Drakkar. C'est sûr qu'on est déçus d'avoir perdu, mais on est fiers de notre équipe. On a bien formé cette année encore. On s'est rendus plus loin que les experts le mentionnaient, pensaient. Mais on est très fiers de notre équipe encore cette année-là. Toutes bonnes choses prennent fin, à quelque part. Oui, c'est ça. Toutes bonnes choses prennent fin. Mais ça aurait été plus le fun s'il est revenu faire prendre l'ordre de fait ici à Becamo contre Rimouski. Ça nous aurait fait une couple de games de plus à observer. J'ai été déçu la fin de saison parce que, de la manière, ça a fini. Surtout qu'on avait l'avantage de prix 3-0. Puis la dernière game ici, qu'on était 3-0 après une période. C'est décevant, c'est sûr. Mais je crois qu'on a manqué de robustesse. On n'était pas assez pesants pour eux autres. C'est décevant, tu peux faire. Je pense qu'on a été fatigués. L'organisation des foreurs de Val-d'Or a par ailleurs écopé d'une amende de 5 000 $ pour avoir diffusé à la fin du dernier match une vidéo considérée comme humiliante envers le Dracar. Nos joueurs sont civilisés. Nos gars voulaient aller donner la main aux joueurs des foreurs pour les partisans qui se demandent comment ça se fait qu'on n'a pas fait ça. On n'est pas comme ça sur la Côte-Nord. Je ne pense pas que les partisans auraient apprécié de voir le logo du Dracar se faire assommer par la hache de foreurs. Ce qu'ils ont fait, les arbitres ont décidé d'envoyer les joueurs dans la chambre. Ce ne sont pas nos joueurs qui ne voulaient pas donner la main. J'ai trouvé ça désolant pour Philippe Calerette. Ce n'est pas une chose à faire que dénigrer un joueur, et surtout une personne, c'est un être humain pareil. Puis un joueur de 19 ans, ce n'est pas une chose à faire, surtout que c'est comme un adulte qui le fait. J'ai trouvé ça que c'était un manque de respect envers notre équipe aussi. Mais ça a été rectifié par la Ligue, donc on est bien contents des décisions que la Ligue a prises. Le trophée Pierre-Cédric Labry, que les partisans remettent chaque année à leur joueur Chouchou, a été décerné au numéro 91, le joueur de centre Maxime Saint-Cyr. En moyenne, 2168 personnes ont assisté au match cette année. Une baisse par rapport à l'an dernier, attribuable aux difficultés économiques de la région. Les organisateurs de l'équipe s'affairent déjà à préparer la 19e saison. C'est certain qu'on va avoir un travail à faire pour l'an prochain. La période de transaction des Fêtes a été pour bonifier l'équipe et en même temps donner une équipe compétitive. Je dirais que l'année prochaine, on va avoir des gars à chercher. Le nombre exact, ça peut varier pas mal, tout dépendamment comment les gars arrivent en forme. C'est sûr qu'il va falloir ajouter de l'offensive. Salut Isabelle! Salut Robin! Ça me semble que c'était la cinquantienne du club de Jeud'au-Bécomo. semble-t-il, oui, puis il faut fêter ça, hein? Oui, mais on fête ça toujours avec la bascule. OK! C'est à ton tour? J'y vais. OK. C'est à mon tour de me laisser parler d'amour. C'est parti! Alors, c'est terminé! Ici! Oh! Voilà! Wouuuuuh! C'est un endroit! Yeah! Ça va super bien! On est dynamiques! En cinq! C'est un nouveau champion de Galadien en pouce! Mais là, on t'est pas en scouts! Allez! Allez, allez, allez! Va-t'être! Quelle est la philosophie du club de Jeud'au-Bécomo? Le club de Jeud'au-Bécomo, la philosophie, c'est un esprit de famille, en premier. Parce que souvent, souvent, les jeunes commencent à faire du judo. Et quelques années après, c'est les soeurs, c'est les frères, c'est les pères, c'est les mères qui embarquent sur les tapis. Et là, on apprend, en famille, à faire le contrôle de soi, à faire la résistance, l'endurance, le partage, puis l'amitié, parce que ça fait partie du judo. Au mois de juillet, on va avoir... On fait la fête du 50e du club de Jeud'au-Bécomo. Là, c'est encore... On dit club de Jeud'au-Bécomo, mais c'est encore tous les clubs qu'il y a eu à Bécomo. Tous ceux qui ont fait du judo, qui veulent venir, ça va se faire à l'Église Saint-Sacrement, avec tout le monde. Il y en a passé... Je vous dirais que dans les années 70-75, juste les filles, il était 650. C'était le plus gros club en Amérique du Nord. À 70 ans, Sensei Bertin Leboutillier est implacable sur le tatami. Il a été témoin d'une grande partie de l'histoire du club. 70 ans, hein? Oui! C'est un montant! Êtes-vous nostalgique un petit peu? Ah, bien oui, parce que c'est beaucoup de souvenirs. Et moi, j'ai commencé en 1967. Le judo était déjà en force. Ça a commencé autour de 64-65. À Haute-Rive, 64-65. Il y a M. Bélanger, qui était président de la GOC, qui voulait que les jeunes soient bien guidés. Ça fait qu'il a promulgué le judo. Il n'en faisait pas lui-même. Et avec M. Plourde et M. Louis Caillot, ça a commencé. Et à peu près en même temps aussi, ça a commencé à Baie-Comeau avec Louis-Robert Doche. Le club de judo Baie-Comeau, c'est 50 ans d'activités, de compétiteurs, de titres, de championnats canadiens, de championnats nationals, internationals. On a des jeunes qui ont fait toutes sortes de compétitions au niveau mondial. Là, je parle moi, personnellement, mais du côté à Marquette, parce qu'avant, il y avait deux clubs, c'était la même chose. Les bons souvenirs que j'ai, principalement, moi, c'est que j'ai continué à faire du judo parce que c'est une grande famille, dans le fond. On connaît beaucoup de monde. Et c'est un milieu social que moi, j'adore. Si on veut rester jeune, c'est de rester avec les jeunes. Là, ce qui s'en vient présentement, on a encore des minacoulons qui sont sur les équipes nationaux. J'ai David Collin, présentement, qui s'en va l'an prochain pour viser l'équipe à Montréal. Donc, en judo, on peut vraiment partir de Baie-Comeau et partir à l'air extérieur et être capable de performer. Cette année, 165 judokas étaient inscrits au club de judo Baie-Comeau. En cette fin de saison et à l'approche des championnats canadiens, ceux qui vont passer leur grade s'entraînent toujours. Et certains sont ici cinq soirs par semaine. Question de bien souligner ce cinquantième dans notre reportage. Bien, j'ai eu l'honneur de me faire projeter par Sensei Le Boutier. Et ça s'est passé comme ça. Vous avez des commentaires à faire sur nos reportages? Vous pouvez le faire via notre page Facebook TV Cogéco Côte-Nord. Télé-Cogéco Un service exclusif aux clients de Cogéco.